Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sponsorisé ! Alors sponsorisé mais pour la bonne cause, puisqu'on va parler de l'engagement de Hanabi auprès de la préfecture de Nagano afin de reverser de l'argent aux infirmières en difficulté. Hanabi est une association qui met en avant la culture japonaise en France. Vous pouvez les suivre sur leurs différents réseaux sociaux ainsi que sur leur site. Et si vous voulez rejoindre l'association, vous pouvez regarder des films japonais en ligne mais aussi recevoir ce petit coffret DVD ! DVD qu'ils m'ont envoyé gratuitement et je vous en reparle plus tard. Snoop Doggy Doggy, alors qu'est-ce qu'on attend ? Afin de récolter un maximum d'argent pour les infirmières en difficulté au Japon, et bien Hanabi a décidé de le faire autour de L'Infirmière, un film qui va sortir le 5 août 2020. Et choisir le film L'Infirmière, je trouve que c'est plutôt logique comme démarche. L'Infirmière est un film réalisé par Koji Fukada et raconte l'histoire de Ichiko, infirmière à domicile. Elle travaille chez une famille qui la considère comme un membre à part entière de celle-ci, mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se retrouve suspectée. Et en retraçant les événements, un trouble grandit. Est-elle coupable ? Et qui est-elle vraiment ? Un thriller qui a l'air assez palpitant vu les images de la bande-annonce. Et comme je n'ai pas encore vu le film, je n'ai pas fait de critique, et donc pour cela, je vous invite à aller voir celle de Hanabi. Lié en description. Grâce à vous, Hanabi peut aider les infirmières en difficulté du Japon, et ce, sans verser d'argent. Donc vous n'avez pas d'excuses. Pour cela, c'est très simple. Une vue de la bande-annonce égale 1 centime reversé, un pouce bleu ou un commentaire égale 10 centimes, un abonnement à la chaîne YouTube Hanabi égale 1 euro. Je vous mets le lien de la bande-annonce en description. Clairement, vous n'avez aucune excuse, donc je vous invite à partager, liker et commenter cette bande-annonce en masse, même si le film ne vous intéresse pas, allez liker cette bande-annonce et allez la partager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne d'Hanabi, parce que c'est 1 euro reversé directement. Do it ! Just do it ! Et vous le savez, je suis un grand défenseur du support physique. Je ne sais pas si ça se voit, mais voilà, un petit échantillon. Et donc, si vous rejoignez l'association, vous pouvez aussi recevoir ce petit coffret. Et donc, en plus de parler de cette super initiative pour les infirmières japonaises, eh bien, je vais vous parler de ce petit coffret. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. La puissance du support physique ! Donc, c'est le volume 1 d'une collection, et il est consacré au printemps, et ensuite, vous aurez l'été, l'automne, et euh... Il me semble que c'est l'hiver. Et donc, là-dedans, on a 6 DVD, et je vais vous les montrer un par un. Yato ! La saveur des ramen, un film dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai toujours pas vu. Il y a des bonus, il y a l'interview de l'équipe, des scènes coupées, et le commentaire du réalisateur sur les séquences culinaires. Voilà. Donc, si vous aimez le japon... J'allais dire le japon, ce qui n'a rien à voir. Donc, si vous aimez le japon et la bouffe, regardez ce film. Invasion de Kiyoshi Kurosawa. Donc, là, c'est une édition de chez Arte. Pareil, un film dont j'ai entendu parler, mais que je n'ai toujours pas vu. Et malheureusement, Arte n'a pas mis de bonus. Silent Voice de Naoko Yamada. Ça, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Sur Captain Watch, on m'a même lancé un défi pour le voir, je pense. Certains d'entre vous l'ont vu, parce que vous m'en avez parlé. Et donc, oui, là, clairement, je suis ultra content, parce que j'en ai tellement entendu du bien de ce film qu'il faut vraiment que je le voie, quoi. Donc, Silent Voice, non. Ne relève pas le fait que je parle mal anglais, s'il te plaît. Merci. Et malheureusement, pas de bonus encore sur cette édition, mais bon, j'ai le film, c'est déjà ça. C'est de toute beauté ! Asako 1 et 2. Et là, je suis très content, parce que j'avais balancé les bandes-annonces pour Captain Watch, parce qu'elles n'étaient pas disponibles sur YouTube, donc j'avais fait un upload sur la chaîne de bandes-annonces que je gère pour Captain Watch. Ça fait partie de ces films qui passent inaperçus, qui sont distribués dans 50 salles, pas plus. Et donc, je suis très heureux de l'avoir. Le fait d'avoir aussi des films qui ne sont pas distribués par beaucoup de salles, enfin, qui ne sont pas exploités par beaucoup de salles, fait que ça en fait finalement un petit objet assez rare, parce qu'on va être très peu à l'avoir dans notre DVD tech. Et là, c'est cool, parce qu'il y a un petit complément avec un entretien inédit avec Ryotsuke Hamaguchi, qui est le réalisateur, et qui est réalisé par... Donc, l'entretien qui est réalisé par Olivier Per, qui dure 19 minutes, et un petit making-of de 35 minutes. Donc voilà, là, très très content. Et on enchaîne avec quelque chose d'assez similaire, j'ai envie de dire. Sense 1 à 5. Et là, c'est pareil, c'est des films qui ont été diffusés dans très peu de salles, malheureusement. Et puis, je suis très content de les avoir, parce que j'avais fait les bandes annonces à l'époque. Et bon, là, oui, c'est sûr, il y a 5 films. Je ne s'ai pas dit que je vois tout tout de suite, parce que bon, vous savez que j'ai plein de films à voir. Mais en tout cas, voilà, je les ai. Ce ne sont pas des films qui sont nécessairement faciles à trouver. Tu ne vas pas les trouver en allant à la FNAC, par exemple. Il faut quand même aller chez des distributeurs bien précis. Et d'ailleurs, je remercie ces distributeurs qui se cassent le cul, allez, on va le dire, clairement, à produire et à distribuer ces films en France. Là, c'est Arthouse qui distribue. Donc, Arthouse, très connu pour faire ce genre de... Enfin, pour distribuer ce genre de films en France. Donc, merci à eux, franchement. Merci, parce que bon, c'est le genre de films que... Sur lesquels tu vas passer à côté, parce que ce n'est pas facile de les trouver. Et des gros distributeurs ne vont pas vouloir miser dessus, quoi. Et il y a le making of Beyond Happy Hour qui dure 36 minutes. Et si je ne dis pas de bêtises, pour intégrer l'association, il faut payer 50 euros. Donc, finalement, tu payes 50 euros pour participer à l'association pendant un an. Donc, avoir des films en streaming sur leur site. et avoir ce coffret. C'est-à-dire que dans ce coffret, Sense, qui représente déjà quand même 5 films, plus Ahsoka, qui fait 2 films, donc ça fait 7, plus 3 autres, ça fait 10, ben, ouais, ça te fait 5 euros le film, en fait, quand tu réfléchis. Et j'ai dit Ahsoka, mais c'est Asako, pardon. Disons simplement que j'ai eu un petit imprévu. Voilà pour le coffret DVD, c'était le petit bonus de la vidéo. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est cette initiative pour secourir finalement les infirmières qui sont en détresse. Les infirmières japonaises qui sont dans le besoin. Donc, vraiment, likez, partagez et commentez la bande-annonce qui est disponible sur la chaîne Anabi. Je rappelle, c'est en description. Quand j'ai vu cette campagne, je me suis jeté dessus et elle n'était pas encore disponible. Et je suis même allé jusqu'à les contacter sur Facebook parce que je voulais vraiment les aider. Parce que c'est-à-dire que là, on fait découvrir un film qui est l'infirmière et donc qui sort le 5 août 2020, je le rappelle. Et en plus de ça, eh bien, on contribue à une aide sociale. Donc, on fait découvrir du cinéma tout en aidant des infirmières qui ont charbonné comme des ouf et qui charbonnent encore. Il n'a pas fallu attendre le Covid pour se rendre compte que les infirmières charbonnaient de ouf dans le monde entier. Partagez la bande-annonce à tous vos amis. Spécifiez aussi ce que je viens de vous dire avec un like, un partage égal 1 centime, 10 centimes, etc. Pour que les gens se disent, bah tiens, on me l'a partagé. Moi aussi, je vais partager. Et on va un peu se refaire des chaînes Facebook à l'ancienne, tu sais. Genre, ouais, si tu n'envoies pas ceci à 10 de tes amis, eh bien, tu peux avoir du malheur dans ta vie. C'est prouvé scientifiquement, je te le jure. Et je pense que le dire, ça n'est faire que mettre en mots des choses que tout le monde sait intuitivement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci à Nabi aussi de m'avoir permis de faire cette vidéo tout en m'envoyant un petit DVD pour me remercier. Parce que, bon, évidemment, je suis très content de ce coffret, mais je suis aussi content de parler de ce projet, quoi. C'est-à-dire que je pense que même si vous ne m'aviez pas filé de coffret, j'en aurais parlé, voilà. Donc, bon, c'est pour vous dire quand même que vous avez perdu un coffret. Mais merci quand même, je suis très heureux. Donc, on dit bravo à Nabi pour l'initiative. On pense à partager en masse la bande-annonce, je ne le répéterai jamais assez. Abonnez-vous surtout à la chaîne de Nabi parce que ça fera 1 euro directement dans la poche des infirmières. Il faut vraiment que ce projet fonctionne, quoi. Et puis, allez voir l'infirmière, pourquoi pas, le 5 août 2020. Et je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501